Bonjour à tous, aujourd'hui je m'intéresse à cette adaptation Master System de The New Zealand Story. Pour les cancres du fond de la classe, sachez que ce jeu est à l'origine une bande d'arcade de 1988 développée par Taito. La jeunesse du titre est assez originale, puisque c'est après un voyage en Nouvelle-Zélande que l'un des programmeurs de Taito a eu l'idée du concept du jeu. Dans ce jeu d'action, on contrôle Tiki, un petit kiwi qui part à la recherche de sa petite amie Pipi, kidnappée par un grand phoque bleu. Le jeu est réputé pour son level design tortueux et ses niveaux truffés de pièges interlopes. Fort de son succès dans les salles d'arcade, le jeu a été converti sur de nombreux supports, dont la NES, la PC Engine et la Mega Drive. Cette dernière version, uniquement sortie au Japon, est basée sur un prototype de la borne et ne propose que 13 niveaux sur un total de 20. Elle est également réputée pour être plus difficile que les autres conversions. Du côté de la presse française, on avait plutôt bien accueilli le petit kiwi Nouvelle-Zélandais. Dans Joypad, Olivier et TSR, les deux testeurs, ne tarissaient pas d'éloges à son sujet. Mais comment font-ils pour réussir de telles conversions ? Les graphismes et l'animation sont tellement réussis qu'on croirait posséder une Mega Drive. Des graphismes dans le ton des meilleurs jeux sur la Master, une animation très fluide et un intérêt croissant à chaque niveau font de ce jeu qui a bien vieilli un très bon soft. Dans ce test de deux pages, on aura même droit à un petit comparatif avec Alex Kidd in Shinobi World. Et c'est The New Zealand Story qui remportera le combat. Dans Player One, le ton était sensiblement identique. Cette version Master est carrément excellente. Dans une réalisation impeccable, on retrouve tous les éléments qui font The New Zealand Story un succès. L'ambiance enfantine, les nombreuses warp zones, la pléiade de bonus, la variété de l'action et des tableaux. Sans oublier l'indispensable petite touche Taito, ce zeste de perfectionnisme dans la finition qui fait les musts. Intérêt 90% Pour ma part, je ne connais que l'adaptation Mega Drive, donc je ne pourrais pas m'empêcher de les comparer. Malgré son déficit de puissance, se pourrait-il que la version Master System soit supérieure ? Allez, on se retrouve dans le jeu et je propose de démarrer tout de suite. C'est l'histoire d'une otarie qui a kidnappé des petits poussins. Et un poussin a réussi à se sauver et il va sauver les autres petits poussins. Allez, alors sans surprise, les contrôles sont simples. On a un bouton pour sauter, un bouton pour tirer et c'est tout. Le petit poussin se déplace très vite. Bon, par contre, les déplacements sont assez sensibles. Il va falloir faire attention. Le jeu est assez joli et bien colorié. Graphiquement, je suis totalement en phase avec les testeurs de l'époque. C'est limite aussi beau que la version Mega Drive, voire même plus beau parce que... Je ne sais pas, mais j'ai toujours trouvé les couleurs bizarres dans cette version 16 bits. Ah la vache, les ennemis sont hyper nerveux. Il ne faut vraiment pas traîner pour les éliminer. Ça ne rigole pas. Et ensuite, il faut le dire, le level design de la version Mega Drive est vraiment bizarre. Et je me souviens qu'à certains endroits, tu ne comprends rien. L'agencement des plateformes est complètement chelou. Alors c'est probablement lié au fait qu'elle est basée sur un prototype. Alors que là, c'est évidemment beaucoup plus fidèle à la borne et plus classique. Mais classique dans le bon sens du terme. Et là, il a sauvé un petit poussin. C'est beaucoup plus plateforme action avec évidemment une dose de réflexion pour trouver la sortie. Allez, on décolle vers la sortie. Ouais, le timing est vraiment serré. On sent que c'est un jeu d'arcade de la fin des années 90. Ça ne pardonne rien. À l'époque, c'était la norme. Il fallait en chier pour progresser dans un jeu. Bon voilà, donc premières impressions. Cette version Master System m'a l'air bien mieux équilibrée que la version 16 bits. De mémoire, elle est plus agréable à jouer. Et globalement, je suis d'accord avec les testeurs. C'est vraiment une très bonne conversion respectueuse du matériau d'origine. Et le concept fonctionne toujours, même si ça n'a pas l'air facile. Mais ça, on le savait, malgré son design enfantin, The New Zealand Story est un jeu hyper exigeant. Allez, je vous laisse. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada